1, 4, 3, 2, 1, intro ! Ça fait 10 tours que je fais là, je vous vois péder un peu, ça va ? J'en ai fait des tours, aujourd'hui je suis juste à deux et je suis complètement essoufflée. Vous êtes super essoufflée. Respirez un peu. Vous vous appelez comment ? Démocratie. Je suis un peu soufflée. Démocratie, vous êtes sacrément essoufflée, il ne faut pas qu'on est comme ça. Je sais, mais là j'ai l'impression d'arriver un peu au bout de course. Les gens ont de moins en moins foie en moi. Je comprends, c'est difficile aussi parce que vous voulez toujours demander à tout le monde ce qu'il veut. Et puis après tout le monde veut des choses différentes et mieux faire un compromis entre tout le monde. Ce n'est pas facile. J'ai fait un bilan l'autre jour et à monter des extrémismes. Les taux sont vraiment comme ça, il faut que je me calme un petit peu. J'ai l'impression que je me mette un peu la diète. Vous n'avez pas développé des anticorps ? Non, je n'arrive pas, je n'arrive pas, ça monte partout. J'ai mes cousines démocratie un peu partout dans le monde, elles sont pareilles. Ça monte, il y a le communautarisme qui est comme ça. Pareil, l'extrémisme comme ça, le repli sur soi. Et puis regardez, vous avez des chaussures de démocratie locale. Ah oui. C'est un précipité d'emmerde ce truc-là. C'est lourd, ça ne fait pas avancer vite. C'est lent. C'est quelle marque ? C'est du Joe Spiegel. Il l'a dit, la démocratie c'est lent. Pourtant, vous voyez, j'ai l'impression que je demande souvent l'avis de mes concitoyens, savoir un petit peu ce que je pourrais faire, mais je n'arrive pas. J'ai l'impression que je suis ballotée à droite à gauche. La démocratie, ça ne se décrète pas. Vous comprenez ? Vous faites du bottom-up. Pour ceux qui ne parlent pas de cette langue de Shakespeare, c'est du bas vers le haut. Alors que de temps en temps, un bon haut vers le bas, un bon hop-bottom, un top-down. Vous voyez, c'est un peu plus simple. Parce que de temps en temps, est-ce qu'il ne faudrait pas choisir pour les gens ? Les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Mais si vous leur dites, est-ce que c'est ça que vous voulez ? Ils disent, ouais, ouais, ouais. Vous faites un essai, vous le faites. Ils vont changer éventuellement, mais ils râleront un petit peu au début, et puis après ça va aller. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu leur mentir. C'est comme leur faire croire qu'ils vont au club même de la démocratie. Non, mais il faut bien un chef à un moment donné qui décide. Oui, je sais, j'en ai un de chef. Mais bon, le général, il demande quand même l'avis de ses concitoyens. Le principe, c'est quand même que s'il a été placé là, c'est avec l'avis de tous. C'est un peu l'intérêt. Ah, mais je vais te dire que la démocratie, tu sais, tu es... Et puis avec cette campagne électorale qui arrivera toujours... En fait, t'es là et tu... Attention, je fais... Je suis venue pour ta démo, pour ta réélection. Oui, non, 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 je fais pas d'électoralisme. Je vous vois le voir, hein. C'est pas du tout mon genre, c'est pas ma paroisse. Moi, vous savez, j'essaie de travailler avec les gens, avec le peuple. D'ailleurs, là, vous voyez, je reprends mon souffle. J'ai l'impression que... Oui, mais tu penses déjà à 2020, c'est sûr. Non, 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 non. Moi, vous savez, je pense que la coopération est la dimension la plus importante de la démocratie. Je suis pour dire que l'enfant à naître demain est déjà mon frère aujourd'hui. Quand je fais des conseils citoyens, les gens, ils viennent et c'est pas que pour le 2020 et le Google. Ils savent qu'il va y avoir des choses importantes qui vont se jouer. Eh, je vois bien que tu essaies de mettre les mains dans le cambouis et de sortir d'un monde pour entrer dans un autre. Mais tu essaies de chercher d'autres manières de faire. Mais la démocratie délibérative, c'est pas pareil que la démocratie participative. Ça, c'est un merde tout le monde, je sais pas quoi je le dis. Bon, mais je vais te dire un truc. Tu sais, à un moment donné, une main de fer dans un camp de velours, c'est pas mal. Tu vois, pour leur dire quelque chose et puis pour faire ce que les gens attendent et leur faire pour eux. Moi, c'est un conseil, je te dis ça, je te dis rien. Et vous vous appelez comment, vous ? Je m'appelle dictature. Oui, pour finir. Pour finir, on va imaginer une personne anonyme, n'est-ce pas, parmi vous, qui rentre à la maison ce soir et qui fait un rêve. et qui rêve de ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, si vous voulez bien, juste pour lui donner une certaine personnalité à ce personnage complètement anonyme, on va l'appeler Roland R. Mais c'est vraiment le rêve de Roland R. D'accord ? Voilà. Et alors, vous allez voir son... 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 son son... 5, 4, 3, 2, 1... Informe ! Oh mon Dieu ! « Strasbourg, 2049. Un mur, un mur affranchi. Un mur qui tourne. Oui. Non, ce n'est pas un mur, c'est un cylindre. Oh, mais qu'il est creux, on regarde. Oh, mon Dieu. C'est tout sur lui-même. Oh non, je suis dans un vortex. Un arbre sur la route. Quitte, envoyons un courrier. Oh, pas de réponse. Pourtant, j'adore signaler les anomalies de la ville aux autres citoyens. Oh, mon Dieu. Ah, j'ai marché sur une pétition. Merci. Oh, les pétitions. Regarde. Une pluie de pétitions. Oh, l'Open Data. Tout est public. J'ouvre tout. Mon Dieu, les horaires de la piscine se sont mélangés au chiffre du budget. L'aculé des glaives, le trafic, les pédéros, tout est mélangé. Ah, ils ne savent jamais. Je ne sais pas. 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 Un agent de police. Chut. Chut. Il est immobile. Il a une bouche. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il. Il ne bouge pas. Il. Regarde. Qu'est-ce qu'un vient juste de lui jeter un truc dans la bouche. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Il me dit. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. C'est du pouvel que j'entremisais. C'est incroyable. En Alsatien et en Français. Oui. Oui. En 2049, on est arrivé à moi. Oh, mon Dieu. Regarde. Il y a encore un pétition à l'intérieur. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. C'est un passage piéton en trembleuil. Et regarde. Regarde. Nous faisons la bande des élus, des citoyens et des agents. La nuit, nous aimons. Oh, Brahim. Viens, Brahim. Et toi, Paul et les autres, venez tous. Tiens. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. La fracture du numérique. Alors que nous voyons travailler main dans la main, dans un esprit de confiance. Rien, l'important, c'est d'informer, de s'informer, de former et d'agir. Regarde. Un joli petit lieu pour faire des rencontres. Un calicite. Oui. L'emploi, il y a encore des rencontres. Oui. Ah. Créons une plate-forme. Oui. Oui. Faisons peut-être d'abord une plate-forme pour savoir qui aurait envie de créer une plate-forme. Oui. Et regarde. Combien de trois ? Il y en a. Oui. C'est quand même. Oh. Et regarde. Là, un beau matin de mai. Marc, qui se dirige vers sa voiture. Il n'y a plus de trois. Adieu. Je suis retourné dans les arbres. Chut. J'entends parler espagnol. Et moi, j'entends parler arabe. Oh. Regarde. Auprès d'une machine à café dans ce petit coin du centre socioculturel. Est-ce un projet européen ? Je ne sais pas. Strasbourg est une ville de l'Europe. Et regarde, Andreas Kieffer qui parle avec son âme son allemand juste à côté de tout le monde. Oui. C'est génial. Oh. Tous les panneaux d'interdiction stationnés sont remplacés par le drapeau européen. Oh. Et prends ta machette avec l'espace de reverdisation des espaces publics. Oui. C'est la jungle dans Strasbourg. Oui, mais rien n'est éternel. Moi, Roland Ries, je ne suis pas éternel. Enfin, je serais qu'elle n'a en 2020, mais je ne suis pas éternel. Oh, mon Dieu. Rien n'est éternel. Qu'est-ce que tu as fait un de ces bruits, cette duit, Franck ? Pour t'arrêter d'aller au truc de citoyen. Merci beaucoup. Merci beaucoup ! Merci beaucoup, j'ai oublié. Merci beaucoup, j'ai oublié à tous. Merci beaucoup, j'ai oublié. Merci.